bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouais ma voix était complètement bizarre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bon vous avez vu que il y est oui c'est y est j'ai mis en place un sale bondry donc vous pouvez toujours vous venir vous inscrire vous avez tout le mois de décembre pour vous inscrire donc tout ce pas je vous remets le lien ici de la vidéo et dans cette vidéo en barre d'infos vous retrouverez tous les liens le groupe facebook l'événement et le blog voilà et puis vous avez mon email également donc vous avez tout ce qu'il faut pour venir vous inscrire aujourd'hui alors hier ça m'a pris comme une envie de voilà je ne sais pas de quoi je surfais sur youtube tout ça comme je fais tous les jours tous les jours et je suis tombé sur les couvertures météo voilà bon je connaissais déjà d'avant mais bon ça j'avais pas j'avais pas long l'envie et là hier ça m'a pris comme comme une rage dedans voilà j'ai dit je vais faire une voilà et pourquoi la faire toute seule 1 c'est plus marrant quand on est plusieurs donc je j'ai mis en route alors que je sais je crois que ça s'appelle un cal voilà pour je crois que ça s'appelle un cal donc un cal couverture météo voilà corrigez moi si c'est pas ça mais bon le sale c'est pour la broderie et le cal je crois que c'est donc pour le tricot et le crochet les habitués corrigez moi si c'est pas ça voilà donc pareil on va commencer notre petite couverture le 1er janvier et ça va durer jusqu'au 31 décembre donc 2023 donc ça va être toute l'année vous allez me dire ça va être un gros truc non c'est pas un énorme truc alors je vous donne les grandes lignes c'est pour celles qui connaissent pas la couverture météo ça se fait au tricot ou au crochet pour ma part moi je le ferai au crochet et on fait une ligne par jour voilà donc voyez ça va vous prendre quoi un quart d'heure une demi heure peut-être suivant le nombre de points que vous allez mettre de maille mais bon un quart d'heure par jour ça va être vite fait je vous donnerai par face je les prises sur internet je n'ai pas inventé moi même mais je ferai un petit pdf pour que vous puissiez vous l'imprimer la liste des températures des tranches de température parce que nous allons tricoter donc une ligne par jour avec une couleur de laine spécifique à la tranche de température qu'il fera ce jour là voilà donc si jour là il fait 0 degrés je donne un exemple il ya vous prendrez la laine blanche s'il fait 10 degrés vous prendrez la laine bleue etc s'il fait 35 degrés vous prendrez la laine rouge voilà moi je vais vous mettre un exemple de couleur à suivre mais vous n'êtes pas obligé vous pourrez faire vos couleurs à vous donc du plus clair au plus foncé pour aller de la température la plus basse à la température la plus haute voilà comment savoir la température chaque jour mais ça va être facile également vous regardez sur l'application météo avec votre vous mettez le nom de votre ville votre village et vous aurez la température sur votre téléphone voilà c'est tout simple alors un conseil prenez quand même un petit carnet pour noter dessus les températures chaque jour parce que si jamais un jour vous n'avez pas pu faire votre crochet puisque pour x raisons ou alors si vous voulez faire qu'une fois par semaine ça c'est possible aussi il faut bien que vous ayez mis en mémoire sur un carnet les températures de chaque jour lundi 2 degrés mardi 3 degrés mercredi ben moins moins 1 parce qu'en ce moment on est en température basse voilà et puis comme ça si vous voulez tricoter enfin tricoter ou projeter vos sept jours vous donc vos sept lignes en une seule fois le dimanche par exemple pourquoi pas eh bien vous avez toutes vos températures sur le carnet et comme ça vous saurez quelle couleur vous devez prendre donc chaque ligne à moins que la température soit toujours la tranche de température soit toujours la même pendant plusieurs jours là vous aurez toujours la même couleur par exemple si pendant sept jours il fait entre 0 et 5 degrés vous avez eu 0 vous avez eu 1 vous avez vous avez eu 0 vous avez eu 4 vos lignes seront toujours de la même couleur voilà bon j'espère que j'arrive à me faire comprendre mais si vous avez des questions barre d'infos ou pareil comme ça va se passer sur mon groupe de broderie alors c'est mon groupe c'est un groupe de broderie de tricot de crochet de couture voilà tout ce qui se rapporte au fil donc je vous invite à aller vous y inscrire et comme ça il y aura le suivi également de la couverture si vous n'avez pas facebook il ya mon blog il ya mon adresse email et moi je récupère si vous avez des questions ou quoi je récupère également les photos au fur et à mesure on fera des photos une fois par mois voilà pour montrer l'évolution des températures qu'on a eu par rapport aux régions où on habite ce sera ce sera pas mal aussi à avoir voilà et puis les couleurs que vous avez choisi moi les miennes ça y est sont choisis je les ai pris chez obi hier soir allez-y il ya de très 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 grosses promo en ce moment sur obi moi j'ai pris la les pelotes amigo elles sont à 52% en moins donc normalement aujourd'hui ça y est encore je vais vous mettre un lien également et vous pouvez comment acheter votre ligne où vous voulez ou vous l'avez peut-être déjà chez vous aussi je vais vous mettre le lien c'est un lien de parrainage donc ça va vous ramener des points de fidélité tout de suite voilà et ça m'en ramène à moi aussi voilà il n'y a pas il n'y a pas de mystère si vous avez déjà votre laine bon ben mieux si vous l'avez pas soit vous allez chez zeman action obi si vous voulez faire de la qualité bergeur de france puis fil d'art vous allez où vous voulez pour acheter votre laine vous choisissez la grosseur que vous souhaitez moi je vais faire en crochet numéro 4 donc vous choisissez la grosseur que vous voulez et pour démarrer alors sauf que vous faites une couverture fauteuil voilà pour vous mettre sur vous devant la télé soit vous faites une couverture pour un lit d'une personne ou une couverture pour un lit de personnes en sachant que toute façon il y aura obligatoirement il ya combien de jours dans une année trois cent cinq mois je sais plus trois cent soixante cinq jours je sais pas si on est une année bisextile cette année enfin bon il y aura au moins trois cent soixante cinq jours de 365 rangs dans votre couverture voilà si c'est une année bisextile il y aura un rang supplémentaire mais en largeur donc le montage de vos mailles je vais vous laisser choisir là vous faites à votre sauce soit que vous faites 100 mailles 150 mailles 200 mailles voilà vous c'est à vous de voir la largeur de la couverture que vous souhaitez moi je moi je pense que je vais faire la dernière couverture que j'avais fait avec la laine d'action j'avais fait 100 mailles pour une couverture fauteuil sans maille ça me paraît bien peut-être peut-être que j'augmenterai un tout petit peu je sais pas je vais faire entre 100 et 120 mois et après vous voyez ce que vous voulez faire mais de façon n'hésitez pas donc en vous inscrivant sur mon groupe là vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez mais ici aussi en barre d'infos vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez donc ce cal donc là vous avez un mois pour trouver votre laine moi j'ai pris pour l'instant deux pelotes de chaque jeu je pense que ça va me suffire mais excusez moi j'entends du bruit je pense que deux pelotes de chaque ça va me suffire mais on verra bien mais comme j'ai pris la laine amigo de chez hobie elle est toujours là cette ligne a donc je pense pas avoir de problème voilà le mieux c'est de prendre bon prendre une pelote il ya peut-être des couleurs ou une pelote ça va suffire et les couleurs chaudes par exemple il faudra peut-être deux pelotes ou trois pelotes suivant là où vous habitez aussi donc mais en moyenne j'ai pris moi hier j'ai pris deux pelotes de chaque couleur façon s'il m'en reste je pourrais faire quelque chose avec je pourrais peut-être faire une housse de coussins pareil une housse de coussins météo pourquoi pas et c'est pour ça comme je vais noter toutes mes températures voilà bah je crois à vous avoir tout dit donc pour vous inscrire toutes les liens sont en barre d'infos je vous remets le lien de mon blog le lien de mon groupe facebook le lien de l'événement le lien de la boutique hobie voilà si jamais vous voulez commander de la laine la barre façon il livre en une dizaine de jours aux billets donc vous aurez votre laine pour le 1er janvier il n'y a pas de souci vous vous préparez un petit carnet voilà votre crochet vos aiguilles vous voyez avec quoi vous voulez faire et le 1er janvier ce sera le top départ de notre premier rang donc vous pouvez faire vous ferez votre chaînette la chaînette ne compte pas bien sûr où le rendre montage au tricot et on après on fera notre premier rang donc le 1er janvier il y après un le 2 le 3 le 4 etc et tous les toutes les fins de mois voilà où je ferai ça tous les fins de mois donc le 30 ou 31 suivant les mois vous enverrez vos photos de du mois enfin une seule photo un suffira de votre couverture et on fera un diapo avec les photos de tout le monde j'espère que vous serez nombreuses à vouloir faire cette couverture météo c'est pas moi qui l'a inventé bon c'est rigolo à faire et puis il y en a quand même il ya beaucoup de personnes qui en font un sur pinterest vous pouvez en trouver plein donc vous pouvez avoir des modèles différents vous après le point si vous vous crochez pouvez faire en bride vous pouvez faire un point de granny vous pouvez faire au point serré après là vous faites comme vous souhaitez même le tricot vous faites le point que vous souhaitez là je rentre pas en ligne de compte voilà il faut que ça vous plaise à vous le principal c'est de crocheter une couverture ou de tricoter une couverture ensemble et de se partager nos avancées voilà bon écoutez j'espère ne pas avoir été trop longue à blablater à vous donner des explications mais peut-être que j'ai pas donné toutes les explications donc n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos et puis nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et juste à la fin je vais vous mettre quelques photos de couverture météo comme ça ça vous donnera une idée de ce que c'est allez à bientôt bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501